Beaucoup de respect pour cette équipe de Vistus, qu'on avait déjà joué en match amical. Aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'est d'être capable d'avancer sur nos attitudes défensives parce qu'on sait qu'on va avoir un mois de janvier difficile, qui commencera à Berlin par le tournoi de Berlin. Aujourd'hui, le but, c'est de progresser dans l'assise défensive de l'équipe. Les garçons ont augmenté l'intensité défensive à la sortie des Lestières, mais c'est aujourd'hui la qualité de ce qu'on a été capable de produire. Je pense qu'on fait notre meilleure carte en défense depuis le début de la saison, qui fait que l'équipe de Vistus a effectivement un petit peu déjoué en deuxième mi-temps, mais ça reste une belle équipe de basket. Première mi-temps, on s'est bien débrouillé, on a fait beaucoup mieux qu'au match amical. Deuxième mi-temps, on s'est un peu affaibli, on faisait des perles de balles, mais j'ai trouvé ça beaucoup mieux qu'au match amical. Première mi-temps, on a commencé par un 12-0. Après, on a enchaîné avec des perles de balles et du coup, on a encaissé des paniers. À la mi-temps, on a eu une toute petite soufflante, mais après, on a monté le ton, on a progressé et après, on a raté beaucoup de tirs aussi en première mi-temps. On marquait aussi des paniers, mais des fois, on n'était pas droit, on ne tirait pas avec la planche. Il faut qu'on continue comme ça toutes les premières mi-temps et tous les matchs. On a eu du mal au rebond, on a eu du mal sur les montées de balles pour passer le milieu de terrain. Donc oui, c'est difficile. Il y a quand même une sacrée différence de niveau sur les deux équipes. Après, on a fait ce qu'on a pu. On a tenu une mi-temps, mais on n'a pas réussi à tenir. Lors de la deuxième mi-temps, on a pris quasiment zéro panier, tout le troisième quart-temps. Et le quatrième quart-temps, on a pris en trois minutes, on a pris cinq paniers. Et après, en attaque, on a quasiment tenu, comparé à la première mi-temps. Les paniers qui ne marquent pas aujourd'hui sont aussi liés à l'effort défensif qu'on fait. Et pour nous, la première des choses, c'est aujourd'hui d'être capable de mettre en place cette assise défensive, d'être suffisamment fort sur les pressions, sur les contestations de passes et sur les rotations défensives en aide. Voilà. Donc je pense que ça vient d'abord de l'effort que font les garçons. Et je pense qu'on prend aussi du plaisir à un moment donné, à se faire un petit peu mal, à puiser un peu dans ses ressources plutôt que de jouer de façon facile tout le temps. Première mi-temps, c'était bien. Et deuxième mi-temps, on a lâché, on a manqué de passes, on n'a pas défendu. On faisait n'importe quoi en deuxième mi-temps. On les avait déjà joués en match amical, donc on savait à quoi s'attendre. Mais je leur ai dit de ne pas regarder le score, je leur ai dit de jouer quoi qu'il arrive. Mais après, quand on n'arrive pas, qu'on ne marque pas, qu'on perd beaucoup de ballons, oui, c'est dur. Oui, il faut progresser sur les équipes qui n'ont pas forcément du talent et après montrer ce qu'on a fait sur les petites équipes, sur les grandes équipes comme Strasbourg ou Heathcliff. Il faut regarder aussi l'autre aspect. On perd quand même 11 ballons en deuxième mi-temps. Et ça, ça reste encore beaucoup. Donc il y a encore du travail par rapport à l'équipe sur les équilibres. Je pense que ce qu'ils ont donné en défense a aussi coûté un peu en attaque. Donc il faut encore, malgré tout, qu'on travaille par rapport à ça. Maintenant, oui, l'objectif pour nous, le plaisir, on le trouve d'abord dans le travail bien fait dans un premier temps avant de parler purement de résultats. Ce sont des jeunes, on travaille pour la formation. On ne travaille pas obligatoirement pour un titre, une montée ou ce genre de choses. Ce n'est pas nos priorités absolues. De toute façon, les gros sont intouchables pour nous. On va juste essayer de jouer correctement contre les milieux de classement comme nous. Et puis voilà. On continue à progresser. On ne sait pas si on va gagner tout le temps. Du coup, on continue à donner un contre tout ce qu'on peut. Je trouvais qu'ils avaient un bon niveau de jeu. Ils avaient une très bonne défense. Mais en premier temps, on a su assez bien se débrouiller. Je les avais bien briefés en début de match. Donc voilà, maintenant, on vient de jouer les deux premières équipes. Donc maintenant, ça devrait être un peu plus facile pour la suite. On continue à progresser et à jouer les notes mieux et à construire une nouvelle équipe. Ouais, une grosse équipe. On a de bons joueurs de basket individuels. Ils ont tous, je pense, encore une relativement aujourd'hui bonne maîtrise technique, même si on fait des marchés départs encore qui peuvent être évités. Après, si on veut être performant, si on veut exister sur des gros matchs, il faudra qu'on apprenne encore à jouer collectivement et qu'on soit capable de progresser dans la lecture par rapport à ce que la défense met en place l'adverse. Et ça, aujourd'hui, c'est pour nous encore un axe de travail. Mais ça commence toujours d'abord par la défense parce que quand on fait des efforts ensemble en défense, on est aussi plus à même à partager le ballon en attaque parce qu'on sait que son copain l'a aidé. Donc on a envie de lui rendre l'appareil en faisant une passe décisive en attaque. Voilà, donc... Je trouve que sur notre équipe, on a manqué de précision dans nos passes et on avait du mal à monter la balle. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était assez bien. Bah, ils jouaient plus personnel qu'avant. La dernière fois, ils jouaient en équipe. Là, ils jouaient que tout seuls. Du coup, c'était plus simple pour nous. On a quand même une équipe qui est quand même pas mal, mais il y en a, quand ils ne veulent pas jouer, ils ne jouent pas. Je suis juste déçu pour le troisième carton. Sinon, les trois autres, au niveau score, ce n'est pas dégueu. Donc, juste le troisième carton. Un groupe qui a de la qualité, sur lequel on fonde beaucoup d'espérance, mais qui a encore beaucoup de travail, notamment sur les lectures. 11 ballons perdus, c'est un standard qui est trop élevé, notamment par rapport à des générations précédentes qui étaient capables de mieux gérer le ballon. Il y a des joueurs dans l'équipe qui n'étaient pas motivés. Ils savaient déjà qu'on allait perdre, mais ils ne se battent pas jusqu'au bout. Il y a des joueurs qui ne se battent pas jusqu'au bout. Le troisième carton s'est pris 27-0, donc ça fait très mal et là, c'était foutu. Pour l'avenir, nous, notre objectif, c'est de faire une place correcte dans la deuxième partie de tableau. Donc, on va essayer de gagner contre les derniers et on va essayer de gagner aussi contre une ou deux équipes qui sont au milieu de tableau. Et puis voilà, on n'a pas plus de prétentions. On va essayer de faire huitième, neuvième si on peut et tout ce qu'on peut gagner en plus, c'est bonus. Ce n'est pas décourageant, on sera à fond pour les prochains matchs. Les U15 France, c'est la finalité de la première partie de la formation du club. C'est-à-dire qu'à partir de Poussin, l'équipe à Georges qui joue en Benjamin, les Minimes France, c'est le haut de la pyramide. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse effectivement, c'est de les préparer à ça, pas d'être champion d'Alsace. Notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, Aladin puisse récupérer l'année prochaine deux, trois, quatre joueurs qui soient capables d'être opérationnels. Et l'exemple, c'est typiquement Déandré. C'est-à-dire qu'on va lui demander... On sait qu'aujourd'hui, il est dominant physiquement. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est qu'il progresse dans sa maturité technique pour pouvoir, l'année prochaine, quand il aura des joueurs du même gabarit que lui, continuer à exister au niveau défensif, au niveau offensiste, parce qu'il sera capable de maîtriser un certain nombre de choses d'un point de vue technique qui lui permettront de rester dominant dans une catégorie supérieure. ...